Salut tout le monde, c'est Dymno pour un nouvel épisode de Ark. Alors dans cet épisode, je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait et que je repoussais le plus possible. C'était les caves, les grottes, etc. J'aime pas trop, je suis un peu claustrophobe, je me sentirais pas à l'aise là-dedans, je le sens. Mais bon, il faut le faire, c'est le moment ou jamais. En plus, dans ces caves, il y a un nouveau dino qui m'intéresse particulièrement. Dernièrement, j'ai été le Loviraptor qui permet de ramasser les oeufs. Et celui-ci permet de ramasser les cacas de dino. Ce qui est à la limite même encore plus intéressant, étant donné que ça va me permettre de faire plein de fertilisants, plein d'huile, plein d'essence. Enfin bon, voilà. Regardons un peu ce qu'on a. Alors, j'ai pris plein de viande. J'ai pris une pike, qui vient juste de se préparer. J'ai pris une crossbow, d'ailleurs je vais prendre un petit peu plus de flèches. Je pense que ça pourrait être intéressant. Pas ici, je ne sais pas du tout où sont mes flèches. Il est vraiment temps que je le range un petit peu. Voilà, parfait. Et je pense que c'est bon. On est paré. Par contre, j'ai vu un oeuf de Rex juste ici. Je vais quand même le prendre. Toujours intéressant. Achec-y vite fait qu'il n'y ait rien d'autre. Non, c'est bon. Alors, dans quelle cave je vais aller, je ne sais pas encore. Je vais vite aller voir sur le net, il y a des maps avec toutes les caves. Et je vais regarder dans le sel, celle qui est, entre guillemets, la plus facile. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Eh bien, je pense qu'on se retrouve dès que je suis à la cave. Je vous montrerai où elle se trouve. Je ne vais pas passer tout le voyage. Enfin, je ne vais pas enregistrer tout le voyage plutôt. A tout de suite. Alors, ça y est, je suis à l'entrée de la cave. Alors, c'est la cave centrale qui se situe en 41.5, 46.9, en tout cas à l'entrée. C'est une des plus faciles parce que justement, on peut rentrer avec le tigre. Et comme j'ai pu transporter le tigre avec l'aigle que j'ai posé juste ici, apparemment quelqu'un a construit un petit abri. Enfin, je ne sais pas si c'est censé être sa base ou si c'est juste un abri. En tout cas, j'ai posé mon aigle là. Il est bien protégé entre deux X-Plants. Donc, c'est parfait. Je peux rentrer avec mon tigre. Il fait un peu sombre. Donc, je vais allumer. Et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, tiens, des champignons. On n'en a jamais vu, ça. On peut ramasser, ça ? Comment est-ce qu'on fait ? Petit lag, visiblement. Allo ? Allo, allo ? Alors, tiens, que je ne vais pas me perdre ici. Non, ça va, je peux descendre par là. Ah, quand même ! Non, visiblement, on ne sait rien faire avec ça. Bon, je pensais que j'allais pouvoir ramasser des champignons ou quelque chose. Mais, visiblement, non. Donc, on va passer par ici. Visiblement, par ici, on peut descendre plus facilement. Alors, j'espère que quelqu'un n'est pas venu faire la cave juste avant nous. Parce que sinon, ça veut dire qu'on ne trouvera rien du tout. Ce serait un peu dommage. Ce serait juste une visite de cave. Et alors ? Je ne passe pas ici. Mais enfin. Voilà. On va insister un petit peu. Et voilà l'artefact. Ah, ici, il y a du monde. Ah, et je vois des Dunk Beetle. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde ici. Alors, ils vont attaquer. Alors, ça, c'est les chauves-souris. Alors, j'espère que mon tigre va s'en charger rapidement. Apparemment, il a l'air de s'en sortir. Par contre, celle-ci, là, il a un peu de mal à la choper. Oh, là, qui est fait. Ok, donc, c'est vrai que rentrer qu'un tigre dans une cave, c'est quand même nettement plus facile. Alors, j'aimerais essayer d'approcher la Dunk Beetle, là, qui est là. D'abord, je vais choper l'artefact. Ah, ouais, 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 je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas. Ok, apparemment, c'est pas comme les Boa qui donnent de la torpeur. Visiblement, ça empoisonne un peu le tigre, mais... Alors, là, il y a du Boa, par contre. Justement, j'en parlais, le voilà. Bon, bah, je vais aller m'occuper d'eux, d'abord, visiblement, ça va bien d'aller. Il y a du Scorpion. Il y a quand même du monde, hein. Il faut faire attention à la vie du tigre, en tout cas. Regarder sa torpeur, aussi, pour qu'il ne tombe pas endormi, parce que s'il tombe endormi, je ne donne pas cher de ma peau au milieu de toutes ces bêtes. Alors, je vois les Dunk Beetle, là-bas, au loin, un petit peu, un petit peu plus loin. Il y a encore du Boa, aussi. En tout cas, il va avoir à manger, ça, c'est sûr. Je pense même qu'il va être surchargé très, très vite. Il reste un peu bloqué dans tous les coins, hein, c'est un peu le problème. Mais, alors, j'aimerais bien choper l'artefact. Mais, visiblement, c'est pas un artefact, en fait. C'est juste un truc à loot, et j'ai une primitive Stone Peak dedans, ce qui est génial. Je m'en fous complètement. Bon, on va reprendre l'exploration, là-bas, un petit peu plus loin. Je vais peut-être vider un peu son inventaire, parce qu'il y a vraiment trop de trucs. C'est dommage. Je veux dire aussi que moi, je suis venu un peu charger. Bon. J'ai des trucs inutiles sur moi, j'aurais dû faire attention à ça, ou en tout cas, les mettre dans l'aigle, juste après. Voilà, donc, les petits trous volants, c'est pas trop compliqué. Les petits Tambora, non plus. Alors là, c'est l'escarabée. C'est eux qui m'intéressent particulièrement. Je vais pas dire que je suis venu pour eux, mais en tout cas, c'est une des motivations principales. J'avais évité les caves jusqu'à présent, parce que j'avais pas trop envie. Ça me faisait un peu peur. Alors, j'aimerais bien voir quels levels ils ont. Level 8, level 40, et ici, on a un Titanboa, level 96. 96, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Il y en a un autre, juste ici. Je sais pas pourquoi ils ne bougent pas. Ils sont bloqués. Lui, c'est un level 8. C'est déjà plus... plus gérable. OK, et on dirait que les Dunk Beetle ne me poursuivent pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de me poursuivre. À mon avis, si j'étais à pied, elles me poursuivraient. Bien, si je les attaque, elles vont me poursuivre. Mais j'ai pas trop envie de les tuer, parce que le but est plutôt de... et d'essayer de les garder pour en dompter une, voire deux. Alors là, c'est le level 96, je pense. Non, c'est un level 44, mais c'est déjà pas mal, non plus. Voilà. Un de moins. Ok, ok. On va bouffer ce qu'il reste ici. Les Dunk Beetle s'en foutent complètement. À mon avis, si je passe à pied à côté d'elle... Ah, là, voilà. Elles ne s'en foutent plus du tout. Alors, je vais essayer de faire demi-tour. Wow, 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 wow. Il faut pas. Bon, tant pis. J'ai buté une Dunk Beetle. On va courir un petit peu. Si je pouvais les faire sortir, ce serait parfait. Je pourrais en Time 1. On va voir si j'arrive à faire ça. En tout cas, en Time 1, plus au calme. Mais le tigre reste bloqué quand même parfois. C'est un peu embêtant. Alors, il faut aussi que je retrouve ma route. Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout par où je suis venu. Voilà, visiblement pas par ici. Belle. Tendu par là. Dis-moi, petite Dunk Beetle. Bon, alors, je vais peut-être pas explorer la cave jusqu'au bout, mais si j'arrive à en faire sortir une, ce serait parfait. Petit, 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 par ici. Bon, on verra ça une autre fois. Je vais continuer d'explorer un petit peu. Visiblement, elles ont l'air un peu... Je vais quand même essayer de les laisser en vie. Je vais aller m'occuper des scorpions. Alors, là, c'est notre Titan Boa. Level... Salle Level. 96. C'est bon. On s'en est occupé sans problème. Alors, il n'y a pas encore un scorpion ici ? Viens par ici, toi. Où tu vas ? Pourquoi tu fouilles ? Bon, comme vous avez compris, j'essaye de laisser les Dunk Beetle plus ou moins... Alors, alors. Petit bug. Je reste bloqué sur le... J'arrive pas à le bouffer. Ah, ok. Donc, en fait, normalement, il est là-bas. Et t'as pas envie de descendre ? Bon, bah, s'il veut rester là, il restera là. Ok, ok. On va continuer un petit peu. Petit scorpion. Alors, apparemment, dans les zoos, ici, il y a plein de piranhas. Alors, je vais vous avouer que j'ai pas trop envie d'aller dedans. En tout cas, c'est quand même assez... Il y a du monde, dans ces caves, ça, c'est sûr. Ceux-là sont vraiment un peu chiants parce qu'on a du mal à les avoir, voilà. Et en plus, une fois qu'on l'a tué, ils bug et s'envolent comme si... Alors là, j'entends qu'il y a du monde là-dedans. Il y a des dunk beetles là-dedans. Il y a aussi des araignées. Ah non, c'est plutôt des araignées, en fait. Je ne peux pas éviter ce coin. On va les voir par ici. Ce qu'on trouve ici. Ah non, c'est par là que je suis venu, en fait. Ah, là encore, on a quelque chose. C'est peut-être l'artefact, cette fois. Avec un scorpion, il évolue 60, cette fois. Rien d'insurmontable, en plus, il a l'air bloqué. Ça m'a l'air un peu, quand même, bugué, dans ces caves. Alors voilà. Rien. Ah, ok. Alors non, ce n'est toujours pas l'artefact. C'est encore une pioche en pierre. Pourquoi est-ce qu'on me donne des pioches en pierre ici ? J'en ai rien à foutre de vos pioches en pierre. Donnez-moi des loot intéressants, quoi. Ah, de la kittine, par exemple. Ça, ça m'intéresse. Déjà, un petit peu plus. Alors, on a encore un scorpion ici. On a du serpent en masse, ici. Ah, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a beaucoup, même. J'espère qu'ils ne vont pas endormir mon tigre. Oh, là, 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 là. Visiblement, le tigre a l'air de résister. C'est très, très bien. Lui, là, il n'a pas l'air d'avoir envie de se battre. Enfin, s'il a changé d'avis. Viens, 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 viens. N'y a pas peur. Ok. Pour le moment, c'est rien d'ingérable. Par contre, j'aurais été sans mon tigre, ici. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Très franchement. Alors, il y a encore une dunk beetle, ici. Là, il y a encore un artefact. J'espère que je vais encore avoir une pioche en pierre dedans. Ah non, ce n'est pas une dunk beetle. À chaque fois, je confonds les dunk beetles avec les... Wow, 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 wow. Ici, ça devient chaud. Mon tigre perd de la vie. Je vais devoir le laisser un petit peu se reposer. Parce que je n'ai pas envie de le perdre, mais pas du tout. En plus, il m'a l'air un petit peu surchargé. Ok, ok. Donc, ce n'est pas insurmontable, mais il faut quand même être prêt. Je suis bien content d'avoir choisi celle-ci, où je peux venir avec un tigre. Parce que sinon, je ne sais pas trop comment je m'en serais sorti. J'ai quand même envie d'essayer de choper vite fait ce truc-là. En tout cas, pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant dedans. On a encore des dunk beetles juste ici. Alors ça aussi, ça pourrait m'intéresser. Je ne vais pas y toucher. Est-ce que je peux aller tranquillement ? Oh non, je n'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit tranquillement ici. En tout cas, pas pour le moment. Donc, Elsa gros, les beetles, là, mais il faut vraiment être tout prêt. Alors, j'ai quand même envie de laisser mon tigre récupérer un petit peu avant de... Avant de repartir à l'attaque. Donc, je vais couper l'épisode ici. Le temps de laisser mon tigre reprendre un petit peu des forces. Alors voilà, pendant que mon tigre récupère tranquillement, je vais vite aller voir ici. Alors, j'ai tué le scorpion qui était là. Je pense que maintenant, je peux y aller plus ou moins tranquillement. Et ça y est, on a l'artefact de Clever. Alors, la lumière a baissé d'un coup. Alors, en gros, voilà. Je pense que c'est plus ou moins le but des caves. C'est de faire plein de kittines, etc. Ici, j'en ai quand même mis pas mal. Un peu de kératine. Plein de viande. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, elles sont très grandes. Il y a beaucoup à explorer. Étant donné que c'est ma première, je ne sais pas si j'aurais eu le temps de tout la faire. En tout cas, une chose est sûre. D'après ce que j'ai vu dans l'eau, il y a plein de kéranins. Moi, je ne vais pas dans l'eau. Je crois qu'avec mon tigre, je pourrais très certainement survivre. Les dunk beetles sont vraiment cools. Quand mon tigre est surchargé, je ne reviens pas, je vais devoir jeter de la viande. Donc, je pense que ce sera tout pour cette cave. Et ici, c'est de l'eau. Peut-être qu'il y a une autre chose ici en dessous. En tout cas, il y a des piranhas, ça c'est sûr. Ah, il y a un sarko aussi. Salut le sarko. Alors, il ne sait pas où passer le sarko ? Et ici. L'eau, elle a vraiment très trouble. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses en dessous. En tout cas, je ne vais pas m'y aventurer. Ce que je vais peut-être faire, c'est rapidement aller voir ce qu'il y a de ce côté-ci. A mon avis, d'autres bêtes. Ouais, des dunk beetles. Pour une dunk beetle. Mais je pense qu'en gros, j'ai fait le tour de la cave. Je ne sais pas s'il y a des experts à vous de me dire. Ah, ici. Oh là là. Comment il fait ça, lui ? Ouais, je pense que je suis déjà passé ici. C'est déjà celui qui bugait là-bas au-dessus, non ? Ah, il m'a l'air bugué, lui. Ouais, je suis déjà passé ici. Donc voilà, c'est tout pour cette cave. Ma toute première cave. Ah, petit scorpion. Ouais, ouais, c'est bien ici qu'on est passé. Je l'avais laissé derrière moi. Donc voilà, je vais éviter de tourner en rond. Je suis bien content d'avoir survécu à ma première cave. On en fera d'autres, ça c'est sûr. Même si je n'aime pas trop l'ambiance, je dois vous avouer qu'il est un peu stressant. Bon, ok. Donc voilà, mission accomplie. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Ark. A plus.